Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, puis on ne l'a pas pris, j'aurais aimé ça. Mais ça, c'était le soir qu'ils faisaient souvent ça au clair de lune, tu sais, puis il y a des soirs, ils ne partaient pas, ils faisaient trop noir. Mais ils attendaient les voyageurs, ils sont-ils beaux, les beaux chiens. Oui, ils attendent. Les petits chiens sont toutes jeunes, ceux-là, c'est les bébés. Ils montent avec sa cigarette dans la bouche. C'était un Jacques Bergeron. Olive, Louise, Louise, Lise Harwood. Elle n'était pas avec son mari. Je pense qu'elle était peut-être divorcée à l'époque. On allait à luncher en haut, tu sais, Julie, avec le lunch. Là, c'est moi qui filme. On s'en allait en haut de la montagne dîner. Il y avait un beau panorama. C'est North Hartley, la place, le nom de la place. C'est pas North Hartley dans le canton de l'Est. Ah, c'est pas North Hartley dans le canton de l'Est, d'abord. Je me trompe. Ta barouette, ça va-tu revenir? North Conway, c'est ça. Je savais qu'il y avait un North. Oui, c'est North Conway. Puis c'est dans le... Il y a un vrai hasard. On était presque à se servir en Floride, chez Gébé, c'est un restaurant qui spécialise dans les steaks. Puis le garçon, il nous dit qu'il vient de North Conway. Ça fait qu'on lui dit, « Ben, tu travaillais là! » Il disait, « North Conway, il n'en revenait pas qu'on allait faire du ski là. Puis on se rencontre en Floride. » C'est un olive qui descend... La côte d'olive était bonne en ski. Oui. L'olive Bergeron. Ça, c'est moi, ça, qui t'apprend à me montrer, à faire du parallèle, à tourner... à tourner dans une côte, pour ne pas aller trop vite. L'épaule en bas. L'épaule en bas de la côte, il faut qu'elle se fasse plus basse. Il faut que tu plies. Oui. Il y a l'épaule en bas de la côte. Ça, c'est qui? Ça, c'est Julie. Elle aussi. Elle va descendre. Elle va faire son petit step. Parce qu'on suivait des cours le matin. À l'époque, aujourd'hui, ils ont des skis, t'attaches ça comme rien. Ça, c'est Lise. Lise était bonne en ski. Elle était bonne dans tous les sports, Lise. Elle gagnait des concours en ski doux. Oui, elle était bien sportive. Oui, c'est ça. Je t'ai dit de ne pas te biviner quand je tombais. Je t'ai dit de ne pas te biviner quand je tombais. Il tourne sur lui-même puis il revient. Ça, c'est moi, ça. Ah oui, là, à un moment donné, je me perds le contrôle. Je vais descendre trop vite. Puis là, je perds mon chapeau. Je vous dis la punch du film. Ah non, non, c'est ça. Non, je descends. Descends, descends, descends. Hop! Le chapeau à terre. Ah non, non, c'est ça. Bien, il était policier. Il continuait à faire de l'entraînement puis tout était en forme. Bien, là, il a gardé nos cheveux. Avec la journée, c'est avec le chapeau sur la tête. Nos petites, nos chambres à coucher avec la salle de bain. La nuit. La nuit, ouais. Et ça. Dans notre lit, notre chambre, on avait des petites chambres, et c'était propre, c'était bien, avec un lavabo, puis… L'oreille a toujours aimé ça dans des tapes de ses fesses, moi j'aïssais ça. Et voilà Julie, elle aussi à Saint-Espagné. Ah le salon est assez grand, je pense, des grands fauteuils, comme ça, là. Il y en avait neuf dedans, puis c'était pas tassé, là. C'était grand, il y avait un foyer. On avait rencontré des jeunes qui étaient, des collégiens, qui venaient de… dans le nord de… dans le Maine, je pense, il y en a un, ses pantalons, avec… Puis là, il voulait les coudes, puis il savait pas comment, puis j'y avais aidé. C'est l'heure de l'apéro. Oui, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Roger, il se lève de la robe de charme, il t'apprendra faire un show. Ah oui, le petit foyer, dans la salle. Très bien. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro.